... Cactus, l'entretien du jour, reçoit aujourd'hui René Aimé-Hélon, membre du Code, le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise. Avec lui, nous évoquons ses actions menées par ce mouvement qui revendique la bonne gouvernance au Cameroun et le départ du président Paul Biya du pouvoir. M. Hélon, il faut être culotté pour aller poubler la tranquillité du président camerounais Paul Biya quand il est à l'étranger. Ben écoutez, ça fait des décennies que tout le peuple camerounais n'a pas de tranquillité. Pourquoi la sienne devrait être respectée ? Que représentez-vous au président Paul Biya ? Ça fait plus de 50 ans qu'il est là, déjà comme fonctionnaire, et ensuite plus de 30 ans comme président. Nous reprochons à M. Paul Biya d'avoir conduit le Cameroun dans l'abîme. Aujourd'hui, notre jeunesse, nos femmes, toute la population est malheureuse à cause de la mauvaise gestion de notre pays par cet homme qui est incompétent et irresponsable. C'est quoi l'objectif du code ? Renverser M. Paul Biya, le châssis du pouvoir ? Sachez déjà que code, ça veut dire collectif des organisations démocratiques de la diaspora. démocratiques de la diaspora, c'est-à-dire, nous, dans la diaspora, nous voulons qu'il y ait la démocratie chez nous, qu'on sorte de l'autoritarisme, de la fausse, du faux pluralisme politique qui nous a été imposé, alors que le peuple voulait une vraie démocratie, et qu'on puisse enfin pouvoir connaître l'alternance politique dans notre pays. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est d'aller perturber le sommeil de M. Paul Biya pour le châssis du pouvoir ? Mais puisqu'au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer, puisqu'au Cameroun, on ne peut rien faire, il faut bien que les Camerounais lui rappellent que, écoutez M. Paul Biya, nous Camerounais avons besoin de nous exprimer. Ce n'est que ça que nous nous faisons, on ne fait rien d'autre. On n'a jamais tapé sur quelqu'un, on n'a jamais pris de fusil, on a tout simplement posé des actes qui rappellent à M. Paul Biya qu'au Cameroun, on veut s'exprimer librement. Ce n'est pas la parole stérile que l'on voit dans les télévisions et dans les radios, mais cette expression qui va jusqu'aux yeux où on ne triche pas avec les bulletins de vote. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu avec vos méthodes assez brutales ? Brutales, vous dites, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a jamais tapé sur qui que ce soit. Nous n'avons jamais lancé quoi que ce soit sur qui que ce soit. Nous nous sommes exprimés, nous n'avons parlé rien qu'avec nos bouches. Avez-vous un jour appris que Moïse et So, Brice Nidjeu ou Gignot Zogo ont tapé sur quelqu'un ? Mais l'homme n'est pas brutal. Donc nous, nous ne sommes pas des brutaux. Ni nos jeunes, ni nos militants ne sont pas des brutaux. Mais M. Elon, Yaoundé semble imperturbable face à vos actes. Mais à Yaoundé, ils sont toujours imperturbables, même quand le Cameroun va mal. Vous avez bien vu que lorsque Boko Haram prenait le Nord, M. Buyei est resté imperturbable. Il est allé à l'étranger. Il est resté pendant des mois alors que le Nord du pays se portait mal. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de maîtriser le travail des nationalistes qui ont libéré ce pays en disant que nous allons mater Boko Haram comme nous l'avons fait avec les nationalistes qui ont libéré notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le disquerier, que vous pouvez posséder autrement pour faire partie, M. Biya, du pouvoir ? Écoutez, on a essayé déjà par toutes les voies. Déjà en 1990, le peuple est descendu. Il a demandé la démocratie. M. Biya a préféré normalement jouer comme s'il n'entendait pas. C'est là où il a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun respire. On a essayé par tous les moyens. Tous les vôtres sont des simulacres. Et on a essayé à l'étranger, dans les diplomaties, à l'Union Européenne, aux États-Unis. Mais comme il a des partenaires partout, il croit qu'il est intouchable. Et bien là, nous, peuple camerounais de la diaspora, allons nous dire, M. Biya, vous n'êtes pas intouchables. Vous voyez ? La dernière fois, quand nos camarades du COE se sont présentés devant lui, ils étaient face à face, c'est lui qui a tremblé et pas nos camarades. Vous voyez ? Ni du CCD par Wanto, ni par Zogo, personne ne l'a touché. Mais lui, il a eu peur. Parce qu'il a peur de nous. Il a peur d'affronter notre peuple. Mais n'empêche que M. Polbiya est toujours au pouvoir. Il reste au pouvoir parce qu'il a une armée qui mate le peuple. Vous voyez ? Cette armée continue de mater les populations. Vous vous souvenez-vous de février 2008 ? La jeunesse qui est descendue pour les émeubles de la France, la jeunesse agréfante, il a envoyé les militaires, il a envoyé le bire pour écraser les jeunes. Écoutez, on ne sait toujours pas le nombre de morts qu'il y a eu. Certains parlent de 150. Vous savez, la comptabilité dans ces cas est très difficile. On pense bien qu'il y a eu beaucoup plus que ça. Trois fois plus. Mais votre mouvement est considéré comme subversif. Qui le considère comme subversif ? C'est M. Polbiya qui le considère comme subversif. Avez-vous un jour appris qu'un militant du code a été appelé devant un tribunal ? Avez-vous un jour appris qu'un militant de l'Union des populations du Cameroun, la tendance des fidèles a été appelée devant un tribunal en France ? C'est au Cameroun. Lorsque les militants de l'UPS et des fidèles veulent le centre pour dire qu'il y a besoin d'une CENI au lieu d'ELECAM qui nous impose, c'est là où lui, M. Biya, nous amène devant les tribunaux. Et il nous fait condamner. Je vous rappelle que M. Albert Moutoudou et M. Ndemas en Alexis sont affairement condamnés. Il faut simplement avoir organisé une manifestation qui disait non à ELECAM. Alors qu'ils avaient demandé, normalement, comme il le faut, ils avaient déclaré. Parce que n'oubliez pas que le canon est sous un régime de déclaration. Mais tout le temps, on vous impose de recevoir une autorisation. M. Biya viole les propres lois de son pays. Et c'est ce que nous voulons qu'il comprenne. Est-ce que la solution, ce n'est pas d'intégrer un parti politique pour mieux revendiquer ses droits ? Je vous parle de l'union de population du Cameroun. La tendance des fidèles, c'est bien un parti politique. Vous avez déjà été menacé de mort ? J'ai déjà été menacé de mort, mais moi, j'ai dit, je ne veux pas faire comme mes aînés. Moi, je suis de ceux qui vont toujours et continuent d'aller au Cameroun. Même s'ils veulent me tuer, je sais que toutefois, à l'aéroport de Douala, j'ai été interpellé. Même mon fils, qui a 8 ans, on lui a demandé, mais où est René ? Il leur a dit, moi, je m'appelle le roi, allez chercher René où il est. Vous voyez ? Ils interpellent un enfant de 8 ans parce qu'il porte le même nom que moi. Ils ne savent même pas si c'est mon fils. Vous êtes prêt à retourner au Cameroun ? Moi, je vais toujours au Cameroun. Vous n'êtes pas menacé là-bas ? Que je sois menacé ou non, moi, je vais y aller. C'est mon pays. J'ai dit à mes aînés, à ceux qui ont fait la plante de cimité, c'est-à-dire à Moukakop Rizou, à Fé Samuel Makrit, à Moutoudou Albert, à Wongli Mastaka. Je leur ai dit, moi, tant que je vivrai, j'irai toujours au Cameroun. S'ils veulent m'arrêter, s'ils veulent m'emprisonner, s'ils veulent me tuer, ils le feront. Mais jamais je ne refuserai d'aller dans mon pays. Celui de mes ancêtres, celui de mes grands-pères, celui de mes pères. Est-ce que M. René-Hélon a des ambitions politiques ? M. René-Hélon est membre de l'Union Population du Cameroun. Même comme on nous interdit de faire ouvertement le congrès, je suis membre de l'UPC des Fidèles, j'ai des ambitions politiques, comme tout le Cameroun. Je suis un homme politique à part entière. Je suis connu au Cameroun, je suis connu à l'étranger. Donc c'est normal que j'ai des ambitions politiques, parce que je ne demande pas seulement le changement pour les autres, je demande aussi le changement pour moi-même, effectivement. Donc j'ai des ambitions politiques. Moi, je ne m'en cache pas, mais je veux que ça soit de manière démocratique, respectueuse de tous les Camerouns. Justement, parlant de changement, il se pourrait que M. Biass soit candidat à sa propre succession pour les prochaines élections présidentielles. Le Code va faire quoi ? Mais il nous a dit qu'il sera là dans 20 ans. On sait déjà qu'il est vieux. Il ne peut même plus marcher. Vous l'avez vu marcher ? Il n'arrive même plus à lever ses pieds. Quand il marche, c'est comme s'il se portait. Ça, c'est dur, ça. Vous voyez où est notre jeune air, aujourd'hui, qui, au lieu de se reposer tranquillement, mène le Cameroun. Il n'est plus à mesure de lever le Cameroun. Et il veut se représenter. Mais au fait, qu'est-ce qui cache sa représentation ? Il y a des clans mafieux qui soutiennent Biya, qui normalement ne veulent pas disparaître. Ce sont ces clans-là, effectivement, qui font tout pour que M. Biya soit là. Et nous, nous allons nous battre. Nous continuons de nous battre pour faire comprendre aux populations clamornaises, à celles de l'étranger surtout, que M. Biya doit partir. Il doit laisser la place à des jeunes plus compétents, à des jeunes qui ont envie de démontrer autre chose que ce que l'on a vu depuis plus de 50 ans. M. René Aimé-Elon, membre du Code, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Buitard. Cactus recevait M. Aimé-Elon, membre du Code, président de la section UPC des Fidèles de France. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez scotché sur les programmes de UBIS News, votre chaîne Info-Musique.